Bonjour, je voudrais vous raconter comment j'ai réussi à mieux vivre mon travail avec la méthode AGI. Il y a quelques temps, je devais changer de région, donc j'avais quitté mon emploi en CDI. Mais comme le déménagement a pris du retard, j'ai décidé de prendre un emploi en CDD pour patienter et quand même travailler. Moi je suis employée en pharmacie, donc j'ai passé un entretien pour le CDD avec un patron qui n'avait pas très bonne réputation. Mais comme l'entretien s'est bien passé, que les conditions d'horaire, salaire et de travail en général me convenaient, j'ai accepté sa proposition. La première semaine de travail, tout s'est bien passé, les collègues étaient sympas, la pharmacie était bien, rien de spécial à signaler. Mais chose curieuse, j'entendais plein de réflexions sur le patron, un peu bizarre. Bon, je me suis dit, j'attends de voir. Une fois le patron rentré, j'ai compris. Déjà il fume dans la pharmacie, ce que je trouve fou, en plus moi j'aime pas du tout. En plus de ça, il est complètement sans filtre, donc il va dire tout ce qu'il pense à tout le monde. On se prend nos cas de vérité dans la figure, les collègues aussi, et les clients aussi. Et c'est quelqu'un qui peut être aussi de mauvaise foi, ça veut dire qu'il remet la faute sur les autres, même quand on a très bien vu que l'erreur vient de lui. Et il est un peu du genre à faire des petites magouilles et mensonges en tout genre, comme par exemple, le premier mois, j'ai constaté que je n'étais pas payée ce qui avait été convenu sur mon contrat de travail. Bon, je l'imagine qu'il a essayé au cas où ça passe. Et puis aussi, il y a des moments, il vous ignore complètement, il ne vous parle pas, il ne vous dit même pas bonjour. On a l'impression qu'on est un meuble et on apprend par les collègues qu'il parle dans notre dos. Donc voilà, situation qui n'est pas franchement très agréable. De plus, ce monsieur était vraiment très stressé et du coup, j'ai été très perméable à son stress, fait que quand je travaillais avec lui, j'avais toujours plus ou moins peur, qu'il se mette en colère. Il dégageait une énergie qui n'était pas très agréable. Et puis voilà, on avait toujours peur de se faire engueuler pour un oui, pour un non. Et voilà. Donc grâce aux outils appris en développement personnel, je sais que je suis responsable de mes émotions. Donc chaque fois que j'avais une émotion par rapport à une situation qui se passait au travail, je pouvais l'explorer. Suite à mes explorations, je trouvais des croyances et je pouvais travailler pour effacer ces croyances et me déconditionner progressivement. Donc avec des voyages chamaniques, avec des soins mentaux. Je faisais aussi de l'énergie sur situation pour que tout se passe pour le mieux au boulot, pour du moins le vivre le mieux possible. Et puis après, il y a aussi tout un travail sur mettre les choses à plat, voir ce qui est du domaine de l'acceptation. Voilà, il faut bien que j'accepte que ce monsieur est fumeur, on n'a rien à faire de ses employés par rapport au tabagisme, qu'il ne va pas s'arrêter de fumer pour moi ou pour mes collègues, que de toute façon il est très stressé, que s'il ne fait rien pour son stress, ce n'est pas moi qui vais changer son état intérieur. Et voilà, donc suite à tout ceci, à de l'acceptation, des outils de développement personnel, mettre tout à plat et aussi certaines discussions. C'est vrai que par rapport au tabagisme, j'ai pris sur moi d'aller lui dire que moi ça ne me convenait pas du tout et qu'au moins il pouvait fumer dans son bureau fermé en ouvrant la fenêtre. Ce qu'il a à peu près fait, j'ai dû parfois retirer la sonnette d'alarme pour qu'il le fasse, mais dans l'ensemble, ça s'est fait. Après, ça m'a permis de vivre mon CDD de la meilleure manière possible. Je ne dis pas que j'aurais signé un CDI là-bas, c'est sûr que non. Je pense que dans ces conditions, quand ce n'est vraiment pas supportable ou pas acceptable, il vaut mieux partir plutôt que de souffrir. Le développement personnel ne permet pas d'accepter des choses inadmissibles, mais juste de pouvoir les supporter ponctuellement et puis après de changer d'horizon. fait que maintenant, dans la nouvelle région, j'ai un nouvel emploi en CDI, que je constate que j'ai beaucoup plus de recul par rapport à mon travail, plus de recul aussi par rapport à l'état émotionnel des collègues ou du patron, s'ils sont énervés, agacés, stressés. Ben, ce n'est pas mon problème, j'y suis beaucoup moins perméable. Et aussi, ça me permet de me rendre compte que le travail, ça reste quand même un gain de pain. Et si je ne suis pas à 100% épanouie dans mon travail, ce n'est pas non plus le drame. Je peux m'épanouir dans d'autres pans de ma vie. Voilà, j'espère que ça vous a permis de voir qu'est-ce qu'on peut faire grâce à la méthode AGI et qu'est-ce qui permet de faire qu'on va mieux et qu'on souffre moins au quotidien. Je vous dis à bientôt. Au revoir.